Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur l'inscrivain. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse tous et vous donne la force de toujours rester sur le bon chemin jusqu'à la fin. Parce que la fin de toute chose dépasse tout. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mes frères et sœurs, ne laissez aucune chose vous empêcher d'aller au paradis. Ne laissez aucune chose vous condamner. Ne laissez aucune chose de ce monde vous plonger dans les problèmes et dans les soucis. Dans ce temps-là, puissons-nous, il va nous raconter quelque chose de vraiment intéressant que, sans doute, vous avez déjà traversé. Mes frères et sœurs, le monde dans lequel nous sommes est un piège. Et chaque jour, nous devons esquiver toutes les flèches du diable, toutes les flèches de l'ennemi. Parce que nous sommes en guerre et nous sommes en guerre. Que la main et la gloire de Dieu descendent sur nous, nos familles. Et que Dieu nous donne la force de nous dépouiller de tout ce qui ne nous glorifie pas. Comme tous ces ornements qui se trouvent dans le monde où nous sommes. Aujourd'hui, quand tu es bien habillé, tout le monde t'apprécie. Même dans la manière de s'habiller, il y a un problème. Aujourd'hui, quand tu meurtres, tu vois une femme avec des cheveux, tu te dis que ce n'est vrai cheveux. Or, la plupart des temps, il y a leurs faux cheveux. Or, tout ce qui est faux vient du diable. Et même si c'est vrai que ça ne vous appartient pas, c'est que vous l'avez volé. Et l'esprit de la personne chez qui vous l'avez pris, vient à vous tourmenter de votre sommeil. Et les démons accompagnent tous les articles sur le marché. C'est pourquoi nous devons prier là-dessus. Mais il y a certains articles que nous devons éviter. C'est comme les faux articles. Vous pourrez arriver au marché. On vous dit, oh, venez ici, on voit les vitamines. Si vous allez acheter les vitamines, c'est extraordinaire. Si vous priez dessus, Dieu va vous accompagner. Mais si vous allez dans un autre endroit où on vend du poison, est-ce que même si vous priez sur ce poison-là, ça aura des effets? Parce que c'est déjà du poison. C'est censé être du poison. Vous devez faire quoi? Vous devez l'éviter. Vous devez le fuir. Vous devez vous éloigner de cela. Parce que si vous avez ça sur vous, vous risquez de mettre votre vie en danger d'abord et la vie de tout ce qui vous entoure. C'est pourquoi on parle de faux cheveux. À éviter. Il ne faut même pas t'approcher de là. C'est pourquoi on parle de tout ce qui englobe les vêtements de Jézabel. Cette manière de s'habiller. Que transporte même cette femme. Cette femme qui a un esprit de sirène. Regardez là-bas, regardez là-bas, regardez là-bas sur le plan professeur. Est-ce que vous voyez quelque chose? En vrai, une femme, elle est dans l'eau. Et elle a même une queue de poisson. Elle n'a pas de jambe. Qui peut entrer dans l'eau et pouvoir nager comme ça si ce n'est qu'un poisson? Et les gens sont en train de prendre les choses qui appartiennent à ce démon-là pour les mettre sur eux. Et les femmes du monde sont en danger. Regardez cette jeune soeur qu'elle a. Elle est jolie. Elle est vraiment très belle. Ça veut dire que Dieu l'a créé bien. Mais on a l'impression que elle a fait trop maintenant. Pourquoi on dit qu'elle a fait trop? C'est tout simplement parce qu'elle a décidé d'ajouter quelque chose à ses lèvres naturelles pour que ses lèvres deviennent plus séduisantes. Elle a décidé d'ajouter quelque chose à ses cils et à ses sourcils juste pour que ça puisse impressionner les gens. Maintenant, ce truc qu'elle a là ici, ce truc qu'elle a ici là, écoutez, ce truc qu'elle a là, ça sert à quoi? Est-ce que son visage, c'est un support? Est-ce que c'est un support à dessin? Ou est-ce qu'elle est devenue une peintre? Nous devons nous dire la vérité. Nous devons nous dire les vraies choses. Et nous tomberons cet assis sur des témoignages puissants qui sont tellement troublants que vous ne pouvez vous imaginer. Hier, avec tous les abonnés, nous avons vu un témoignage puissant qui va apparaître ici sur le corps, ici sur le corps, ici à la fin. C'est un témoignage puissant. Un pasteur qui a visité l'enfer, il nous a parlé de ces choses. Et ces choses-là, ce sont des choses qui font que peu de femmes vont au paradis. Peu de femmes vont au paradis, voient au ciel. Vous pouvez penser que c'est de la blague. Vous pouvez penser que c'est de la blague. Mais à cause de ces choses, peu de femmes vont au paradis. Parce que ces choses viennent de quelque part. Il y a une lignance que des gens ont tissé avec des démons, des esprits, afin que ces choses-là voient le jour. Voient le jour. Regardez, voient le jour. Quand vous voulez entreprendre quelque chose, que faites-vous? Vous dites, Oh Seigneur, tu es joli. Voici l'entreprise que je vais mettre sur pied. Viens, viens bénir mes affaires. Viens bénir mes mains. Et que tout ce que je fais, ça prospère. Et que cette entreprise prospère, y compris tous ceux qui vont y travailler. Et qu'est-ce que Dieu fait? Quand vous avez la craie de Dieu, que vous avez mis des dieux et des voies, Dieu, par sa miséricorde, vous accompagne. Eux aussi, ils ont décidé d'honorer les esprits, même le diable de tout. Et ils vont voir les sirènes. Des mauvais esprits. Et les esprits se mettent à réfléchir sur quoi les offrir afin qu'ils puissent impressionner les gens. Afin que, dans cette histoire, eux qui sont humains, ils puissent avoir des choses matérielles comme l'argent et que les esprits puissent avoir les âmes des chants. Ça veut dire que toute personne qui entrera en contact avec un objet maudit sera dans le problème. Ma soeur, il faut te voir là avant de prier. Ça, c'est extraordinaire. Mais n'oublie pas que si tu as des choses d'un démon sur toi, à cause de ces choses, ta prière risque de ne pas avoir des faits. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut absolument faire ça. Écoutez, c'est comme une montre. Tu enhèves la montre de ta main comme ça, de ta main. Tu enhèves. Tu enhèves la chose. Si ça, c'était un problème, on m'avait dit, peut-être dans un témoin, on m'avait dit que la montre que je porte c'est un problème. J'allais la jeter tout de suite. Mais comme ça me sert juste à regarder là, je me contente de ça. Mais ce que vous voyez le camp ici, comme les faux cheveux, tout ça, ça sert à embellir la femme. Ça dit, ça donne une beauté nouvelle à une femme. Ça dit, ça dit, en ce moment-là, vous pouvez la prendre en photo avant qu'elle mette toutes ces histoires-là sur son visage. Et après, qu'est-ce que les gens disent? Les gens disent, oh, regardez sa transformation. Regardez sa transformation, comment elle est venue. Oh, c'est joli. Comment c'est possible? C'est de la magie. Ils sont magiques. Ils sont en train de parler. Ils sont magiques. Et puis, ils font comme ça. Ils font comme ça. Il dit, 666. Il dit, c'est magique. C'est top. Ça, ça veut dire, 666. Ça veut dire qu'ils vont rendre gloire au diable. Directe. c'est magique. Parce que, nous tous, on sait que sans ses faux cheveux, sans ses maquillages, sa beauté n'atteindrait pas ce niveau-là. Parce que, c'est une beauté qui vient des démons, qui vient des sirènes, qui vient des mauvais esprits, qui vient des démons qui ont même des cheveux serpents. C'est-à-dire, le démons là, c'est une femme et elle n'a pas de cheveux. C'est sa tête là. Ce sont les serpents, c'est moi qui sont nombreux sur sa tête et c'est ça qui constitue ses cheveux. On a appris même ici, dans un témoin puissant, que toutes les femmes qui portent leurs faux cheveux, toutes les femmes qui ont tout ça sur elle, quand elle meurt, elle se transforme. Elle se transforme en qui? Bien évidemment, elle se transforme en une femme. Mais une femme avec des cheveux qui sont à la place et leurs cheveux ce sont les serpents. Est-ce que tu veux ma soeur? Et à partir du moment où tu as les cheveux, c'est ta tête là, ce sont les serpents qui sont là. Toi, mais tu auras même peur de toi. Tu vas commencer quand même à t'effrayer toi-même. Et mais ce sera même la chose qui va montrer que toi tu ne peux pas entrer au paradis parce qu'on ne peut pas entrer au paradis avec un serpents sur soi. Tu ne peux pas entrer au paradis avec un serpents sur toi. C'est impossible. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi nous vous disons que ce monde dans lequel nous sommes c'est un grand piège. Il y a plus de démons ici que nulle part ailleurs. Ils sont et se travaillent et ils se cachent. Le démons même se cachent sur les zones et ils te suivent. Dans ce témoignage-là maintenant que nous allons écouter, une soeur va nous expliquer ce qu'elle a vécu par rapport à cette histoire vous serez même pétonné. Vous savez c'est un témoin puissant. Et ici ça ne rigole pas. Et comme ça ne rigole pas nous allons inviter le Seigneur notre grand Dieu qui est le Dieu tout puissant a venu nous assister par son bon esprit. A venu nous guider tout au long c'est tout au moins puissant. Sur le premier on nous doit suivre après on nous doit suivre mais si vous ne recevez pas les notifications sur les prochaines vidéos restez connectés. Pour cela veillez à ce groupe que vous soyez abonné activez la cloche cliquer sur le sous-marie sur la page d'accueil et abonnez-vous sur notre chaîne. Est-ce que c'est fait ? Si c'est maintenant fait nous en oublier. Les yeux fermés disons tous ensemble Seigneur notre Dieu viens nous libérer de tout ce qui ne te glorifie pas. Viens nous révéler nos péchés afin que nous puissions en sortir. nous savons que tu es sain nous savons que tu es même trois fois sain que ta grâce et ta miséricorde tu multiplies chez nous que ta grâce et ta miséricorde descend sur nous nous n'est pas fait aie pitié de nous Seigneur et aide nous à faire des exploits même à marcher sur ton chemin jusqu'à la fin. De tout nous du mal de tout nous du malin et de toutes les yeux du diable et que toi-même tu sois au sein de nos activités et que toi-même tu puisses nous donner ce qu'il faut pour ne pas avoir des choses de démon sur nous. Que cette connaissance nous soit donnée aujourd'hui. Que cette connaissance nous soit donnée aujourd'hui. Toi qui es le seul à nous sauver. Que ta paix soit avec nous. Que ta consolation soit sur nous. chasse le mauvais esprit de dessein animé de nos maisons et que même nos enfants soient libérés aussi. Si te plaît Seigneur aide-nous à faire ta volonté et la volonté de Dieu la volonté du Dieu très haut. Merci Seigneur de ce que tu prends compassion de nous et de tous les abonnés et de tout le qui vienne sur le bon. Merci Seigneur pour tout et que ton nom soit donnée. Amen. Mes frères et sœurs nous allons écouter cette sœur que Dieu nous donne son esprit discernement pour savoir aussi si c'était moi j'ai un frère ou pas. Mais ce qu'il faut savoir c'est que Dieu regarde de corps de corps aussi si vous avez de façon sexy vous savez ça séduit les gens et derrière la séduction il y a un esprit si il y a bien une personne que tu dois séduire c'est d'abord Dieu et ton mari ma sœur mais c'est ton vêtement que tu portes quand tu sors ça séduit les gens parce que ça te sait tellement parce que c'est c'est un mini fais attention fais attention si tu es encore en vie c'est la grâce et c'est moi je vais te dire est-ce que tu peux y aller si tu peux y aller compte avec moi jusqu'à toi 1 2 et 3 c'est parti Soyez bénis au nom de Jésus Christ je voudrais vous partager mon témoignage sur les faux cheveux bien aimé la Bible dit dans Romains 9 verset 18 Dieu fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut Dieu m'a fait la grâce de vivre une expérience puissante à travers ma délivrance sur l'esprit de sirène des eaux bien aimé Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre c'est à toi maintenant d'être disposé afin de recevoir ce que Dieu veut te dire à travers mon témoignage mon témoignage est court mais j'aimerais que tu sois disposé sois béni à travers mon témoignage et que le changement soit évident dans ta vie au nom de Jésus Christ Amen je me suis convertie en 2010 c'était l'année où j'avais décidé de donner ma vie à Christ bien avant cela j'allais déjà à l'église mais ma vie n'était pas conforme à la parole de Dieu et à cette même période un frère en Christ m'avait invité à un séminaire sur le thème de la femme arrivé à ce séminaire je sentais la présence de Dieu qui était palpable je n'avais jamais ressenti une telle présence de Dieu c'était très puissant et je n'arrêtais pas de pleurer parce que dans mon coeur je disais à Dieu que mon désir était de le servir et tout d'un coup une femme s'est mise à prophétiser très puissamment même sa voix avait changé jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas entendu de prophéties données avec autant de puissance et le Seigneur le Seigneur disait à travers cette servante femme pourquoi pleures-tu ? tes larmes sont arrivées jusqu'à mon trône et là je me suis effondrée j'étais envahie par la présence de Dieu je n'arrêtais pas de pleurer j'étais envahie par son amour et au fur et à mesure que la femme de Dieu prêchait je n'arrêtais pas de tomber de ma chaise et lorsque je voulais m'asseoir j'étais projectée de ma chaise vers le sol et en voyant cela la femme de Dieu est venue pour prier pour moi et lorsqu'elle priait pour moi Dieu lui a révélé que c'était un esprit de sirène des eaux qui se manifestait et la femme de Dieu a prélu l'anxion et m'a imposé les mains mais sans succès cet esprit ne voulait pas partir j'étais dans un état de choc car je me disais quel était ce genre d'esprit et j'avais la sensation de faire qu'un avec cet esprit comme si je lui appartenais j'avais la sensation d'un effet aimant lorsque la femme de Dieu chassait cet esprit j'avais l'impression que quelque chose l'attirait à moi quelque chose l'attirait à moi c'était comme l'exemple du fer devant les mains une force magnétique se produit et les mains attirent le fer vers lui c'est cela que j'ai ressenti malgré la prière de délivrance l'imposition des mains l'une de l'anxion et l'anxion qu'il y avait sur cette servante de Dieu on n'a pas pu me délivrer j'étais épuisée et à la fin du séminaire la femme de Dieu est venue me voir et elle avait beaucoup de compassion pour moi mais Dieu ne lui a pas révélé pourquoi je n'avais pas été délivrée bien aimée cette femme de Dieu ne manquait pas d'anxion et de puissance de Dieu mais Dieu n'avait pas permis ma délivrance car il voulait m'apprendre quelque chose donc j'ai quitté ce séminaire dans un état sans recevoir sans recevoir de délivrance sur le chemin du retour j'étais accompagnée de deux frères et sœurs en Christ et tout d'un coup une voix puissante me parle il n'y avait que moi qui pouvait l'entendre cette voix puissante me disait tu n'as pas reçu ta délivrance à cause des faux cheveux que tu as sur la tête enlève tes faux cheveux et tu recevras ta délivrance je n'ai pas réfléchi j'ai tiré mon tissage pour l'enlever c'était un tissage à colle donc c'était pas difficile à enlever et à ce moment nous étions encore dehors mais je désirais tellement la délivrance que je l'ai fait à la seconde même j'ai retiré mon tissage j'ai pris autorité sur cet esprit de sirène des eaux de me lâcher et à la seconde même j'ai été délivrée et l'esprit de sirène des eaux m'a quitté après cela la voix que j'avais entendue continuait à me parler c'était une voix audible puissante que moi seule pouvais entendre et j'ai pris peur j'ai pris peur j'ai l'ai expliqué aux frères et sœurs qui m'accompagnaient que j'entendais une voix qui me parlait et à l'instant même la voix me dit n'aie pas peur c'est moi l'éternel ton Dieu qui te parle et là je me suis dit si Dieu me parle c'est que mon heure était sur moi arrivée et j'ai dit au Seigneur ne me parle plus sinon je vais mourir car je me sentais pas digne d'entendre la voix de Dieu mais le Seigneur m'a répondu non tu ne mourras pas bien aimé la présence de Dieu était telle que j'avais juste envie de me cacher car j'étais habillée d'une manière indécente je ressentais de la honte lorsque nous sommes rentrés la première chose que j'avais faite c'est de me changer je ne voulais rien mettre qui me serre le corps je cherchais des vêtements amples et le Seigneur continuait à me parler en me parlant de ma fille le Seigneur m'avait réprimandé en me disant pourquoi as-tu mis ces faux cheveux sur la tête de ma servante enlève lui ça tout de suite de sa tête le Seigneur m'a dit de plus jamais lui mettre ça sur la tête et au biais à la seconde même j'ai enlevé les mèches que j'avais mis sur la tête de ma fille je voudrais préciser que j'avais mis à ma fille des mèches synthétiques et moi j'avais des mèches semi-naturelles c'est à dire synthétiques et naturelles je voudrais interpeller les mères qui mettent de faux cheveux sur la tête de leur fille que Dieu nous demandera compte repentez-vous et laissez Dieu vous dépouiller soumettez-vous à Dieu le Seigneur avait continué à me visiter pendant trois jours et il avait ouvert mes yeux spirituels je pouvais voir les esprits qui se cachaient derrière chaque personne mais je ferai un autre témoignage dessus si Dieu permet à partir de ce jour le Seigneur avait continué à me dépouiller je n'arrivais plus à mettre de bijoux ni de maquillage ni de pantalon et de vêtements indécents qui exposaient mon corps et je ne pouvais plus mettre de vêtements avec des images comme par exemple les têtes de singe ou la tête de mort ou la tête d'une personne la tête d'une Barbie ou d'un dessin animé parce que je pouvais voir l'esprit qui se cachait derrière chaque image c'est pourquoi nous devons prier pour ce que nous achetons car la plupart des choses que nous achetons sont polluées spirituellement parlant donc le Seigneur m'a appris à m'habiller d'une manière simple et sobre et pudique bien aimé la Bible dit dans Romains 2 verset 11 Dieu ne fait pas de favoritisme Dieu ne m'aime pas plus que toi si Dieu dit qu'une chose est mauvaise pour moi elle le sera aussi pour toi si il dit que telle chose est bon pour moi elle le sera aussi pour toi car nous sommes tous appelés à vivre une vie de sanctification nous nettoyons pas seulement l'intérieur de la coupe mais aussi l'extérieur doit être le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur bien aimé beaucoup seront étonnés de ne pas pouvoir rentrer dans le royaume des cieux lors du jugement beaucoup pensent que Dieu regarde seulement au coeur bien aimé ton aspect extérieur est tout aussi important tout ton être doit glorifier Dieu corps, âme et esprit rien ne doit être négligé le fait d'accomplir par la gloire de Dieu des miracles des guérisons ou bien des délivrances ne garantit en rien l'accès au royaume des cieux mais nous devons mener une vie de sanctification et de sainteté sans laquelle personne ne verra Dieu n'endurcissez pas vos coeurs mais soyez sensibles à l'esprit de Dieu soyez bénis au nom de Jésus Christ Amen mes frères et soeurs et c'est pour faire ce coup témoignage elle a dit tout de vous mais très important mais sur lequel j'aimerais revenir elle dit qu'elle ne parle plus des vêtements sur lesquels on voit tes têtes de mort tes têtes de chèvre quoi encore les sirènes ou tel de qui que ce soit vous voyez comment le monde fait peur si tu portes tes vêtements que tes vêtements sont en blanc s'il y a une écriture là dessus vous t'avez posé la question qu'est ce que ça veut dire même si tu regardes cette miniature tu vas voir tes voyages puissants pourquoi tes voyages parce que c'est un témoignage pourquoi c'est puissant parce que c'est extraordinaire pourquoi sirène parce qu'on va parler d'un esprit qui est accroché à tout ce que vous êtes même en train de voir à l'écran et nous allons vous demander de vous en débarrasser pour que votre âme respire un peu respire un peu et soit libérée parce que c'est la chose qui étouffe votre esprit ça étouffe votre esprit votre esprit veut parler ne peut pas parler mais aujourd'hui Dieu nous utilise pour vous dire des choses que vont vous sauver mes frères et soeurs ce n'est pas fini abonnez-vous à l'activer de la compagnie à cette vidéo cliquez sur un zoom à la liste là-bas d'accord abonnez-vous sur le processus si ce n'est pas encore fait maintenant et la vidéo qui va apparaître juste ici va vous expliquer des choses qui vont même vous détonner c'est un témoignage de l'enfer une démonstration de tout ce que les gens n'ont pas pu voir vous serez même surpris parce que vous allez voir c'est au moins de faire le buzz actuellement et ça c'est normal Jésus revient bientôt et les gens se réveillent et vous c'est votre heure c'est à vous de vous réveiller de donner votre vie à Jésus-Christ et de vous débarrasser de tout ce que Dieu n'aime pas que Dieu bénisse à vous soeur